Et je vous l'ai dit aux pasteurs qui m'écoutent, écoutez-moi attentifiquement, j'adore, écoutez-moi, jeunes gens, écoutez-moi, quand je parle jeune, c'est jeune dans l'esprit, quel que soit votre âge, aucun filet ne vous doit rien, personne ne vous doit rien, personne, écoutez-moi bien, je suis très sérieux, tu ne me dois rien, du tout, tu dois toi Dieu, pas moi, tu ne me dois rien du tout. Je vous rappelle que Caïen était le frère et le grand frère d'Abel, Caïen a sûrement appris beaucoup de choses à Abel, même peut-être à Livre, mais le succès d'Abel a dérangé Caïen, vous ne pouvez pas savoir au combien complexe sont le cœur des hommes. Un homme m'a raconté une histoire que je n'oublierai jamais, c'est toi, un pasteur, un homme qui m'a raconté une histoire avec un pasteur, il a conçu un immeuble, un immeuble plutôt, il m'a invité pour consacrer l'immeuble, je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu ne demandes pas à ton pasteur, je connais ton pasteur, il faut que ton pasteur le fasse, il m'a dit, pasteur, tu ne peux pas croire ce que je vais te dire. Quand j'ai invité mon pasteur, et il a regardé l'immeuble, il s'est tourné vers moi, il a commencé à me dire, il a dit quoi, toi tu as conçu tout ça, et tu connais où moi j'habite, tu connais où j'habite et tu conçuis ça, il a commencé à parler, j'ai tremblé sur moi-même, et je vous l'ai dit au pasteur qui m'écoute, écoutez-moi attentivement, écoutez-moi jeune Jean, écoutez-moi, quand je parle jeune, c'est jeune dans l'esprit, quel que soit votre âge, aucun filet ne vous doit rien, personne ne vous doit rien, personne, écoutez-moi bien, et je suis très sérieux, tu ne me dois rien, du tout, tu dois toi Dieu, pas moi, tu ne me dois rien du tout, vous comprenez ça, c'est important, il ne faut pas penser que les gens vous doivent des choses, non, écoutez-moi bien, c'était mon anniversaire hier, n'est-ce pas, écoutez, merci à tous ceux qui ont fait des présents, mais je vais vous dire une chose, la seule personne qui peut réjouir mon coeur mieux, c'est Dieu et moi-même, il n'y a aucun cadeau que quelqu'un me fera, qui réjouira mon âme, comme ce que je peux me faire moi-même, j'ai appris à m'envoyer des cadeaux, envoyer des cadeaux, et puis moi-même, je reçois, et puis expéditeur à l'Ouako, il n'y a pas de problème, dans la vie, ne mettez pas d'attente sur autrui, ne mettez pas d'attente sur autrui, vous allez être choqués et déçus, maudit quiconque se confie à l'homme, non, comment tu as construit ça, tu as vu ma maison, tu veux une maison, il faut construire ta maison, les fidèles ne sont pas là pour construire ta maison, est-ce que quelqu'un comprend ça, et il y a beaucoup de personnes comme ça, qui sont embrigadées par des gourous, et c'est pour ça que l'église a tant de problèmes, comment est-ce que tu perds ton leader, tu ne te rejouis pas du succès de ceux qui sont derrière toi, mais écoutez, votre succès, c'est le mien, je me vanterai tous les jours, de te voir percer, de te voir réussir, de te voir élever, de te voir distinguer, tu veux que je te dise la vérité, ma raison de veille, les nuits jusqu'au matin, ce n'est pas pour moi-même, je veille pour toi, encore je vais te dire, je ne mérite rien d'avoir veillé pour toi, parce que c'est mon devoir, ah oui, je vais plus loin, c'est mon obligation, donc je n'ai pas besoin que tu me récompenses pour ça, c'est pour ça que j'existe, et le faire m'épanouit, parce que c'est mon devoir devant Dieu, je n'ai pas à attendre que, et vous avez, et c'est ça ce complexe là est terrible, vous avez réussi, attention à ce que vous faites, vous devez être ancré en Dieu, quand on dit aux gens de faire confiance en Dieu, ils pensent que c'est pour nous, c'est pour vous-même, vous achetez votre grosse voiture, vous partez au village, et vous ne revenez plus, vous ne revenez plus, parce que quand vous avez évité vos ongles, pour partager la boisson, il y a un qui t'a regardé, et il a dit, il doit perdre son travail, c'est à côté d'une voiture, il doit perdre son travail, et tu as perdu ton travail, il doit perdre sa femme, et tu as perdu ta femme, souvent il doit mourir, il y a toujours quelqu'un qui t'a regardé avec le visage serré, il ne faut jamais prendre les choses à la légère, il faut interpréter spirituellement, c'est un homme, que dès qu'il est sorti, allait cracher derrière, il a frotté par terre, il a invoqué des paroles, sur le lieu où on avait mis ton cordon médical, et ta décidée a été cryptée, à cause de la jalousie, le drame de l'Afrique, c'est la jalousie, ce qui nous met en retard, c'est ce syndrome, les gens sont jaloux, très jaloux, et la raison pour laquelle, les gens se développent facilement en Occident, c'est parce que quelque part, ils sont moins jaloux que nous, et ne pensez pas que cette jalousie, c'est hors de l'église aussi, et le drame, c'est que si c'était seulement dans le monde, on aurait compris, mais dans l'église encore, c'est grave, j'ai vu des pasteurs jaloux, j'ai vu, c'est terrible encore, terrible, et je vais vous dire une chose, quand vous êtes né de nouveau, quand vous êtes né de nouveau, si vous ne veillez pas sur votre cœur, vous devenez un instrument, tellement vulnérable, entre les mains de Satan, Satan aime se servir des corps, affranchis par Dieu.